bonjour à tous ce que vous allez voir dans cette vidéo c'est la récompense de notre travail mais c'est aussi la récompense de votre participation à tous merci mille fois à vous tous les animaux que vous allez voir vous remercie également mille fois la tanière c'est vous et nous ça va très bien ça va très bien surtout des journées comme ça où les animaux vont pouvoir rejoindre leurs nouveaux espaces de vie donc on est très heureux on est très content alors c'est un groupe de 15 babouins donc qui a intégré la tanière il ya quelques mois après leur phase de quarantaine obligatoire avec tous les tests qui a réalisé les parties sanitaires donc ils ont rejoint un pré-enclos donc ça y est c'est le jour j ils sont en train d'être anesthésié et tranquillement on va aller les emmener ensuite donc vers leur futur bâtiment de nuit d'abord dans un premier temps histoire de s'assurer qu'ils soient tous bien réveillés et ensuite tranquillement rejoindre les pré-volières jusqu'à ce qu'ils puissent s'exprimer dans leurs grandes grandes volières bien enrichies pour lesquelles les soigneurs ont beaucoup travaillé on a fait deux équipes en fait du coup la base c'était la anesthésie des babes peser peser et derrière on transférait nouveau bâtiment on faisait des examens supplémentaires prise de sang etc et la phase de réveil qui a été assez longue pour certains on va commencer par le grand mal oui ça me va ça me voir on peut faire ça on aura déjà fini eux bah une qui vient avec moi et une qui est c'est vrai si c'est vous du coup là vous faites deux deux et après trois non on fait deux et après trois ouais la patate la pêche tout ce qu'il faut bah pour le moment ça se passe super bien on est à la moitié d'endormi la moitié transférée on regarde un peu les réveils comment ça se passe mais tout se passe dans le calme et tout c'est super l'équipe marche super bien pour le moment ça va bien sûr les gros mâles nous ont fait des petites frayeurs de je dors mais en fait je dors pas mais mais sinon ça va vraiment pas trop trop de problèmes pour le moment il ya tout qui roule on verra si le second groupe arrive bien à rentrer dans les loges intérieures et en fonction nickel on est quasiment persuadé qu'il va y avoir des remaniements dans les dominants etc donc ça il faut le temps que ça se calme et que le groupe soit de nouveau stable avant de leur donner accès aux à l'extérieur et puis nous faut qu'on soit prêt aussi au fur et à mesure donc on se laisse un peu de temps et selon comment ils évoluent on adaptera la durée qu'ils vont rester à l'intérieur mais pour le moment on passe sur on part sur 72 heures quoi c'est bien déjà donc Sous-titrage ST' 501 On a commencé vers 10h15, 10h30, il est à peine 13h, l'intégralité des babouins a pu être transférée, les équipes étaient parfaitement coordonnées, donc très très bien, très belle opération, sans embrouille, nickel. Il y avait deux trous, un trou qui avait été réparé là, on nous a dit que ce filet-là, il résistait même pour des chimpanzés. Il fallait bien surveiller les premiers jours. Là c'est bien parce qu'il n'y aura pas de boue, il y a du calcaire en dessous. C'est un grand jour pour nos babouins, c'est un grand jour parce qu'ils vont aller dans leur parc définitif. Il faut juste savoir qu'ils n'ont jamais connu un parc de cette taille-là, pour pouvoir grimper jusqu'à 8-10 mètres. Ces babouins-là, ils viennent d'un zombo dans l'Est qui nous avait cofé pendant 6 mois ou un an normalement le temps de refaire l'enclos, parce qu'ils devaient refaire l'enclos et ils ont décidé de ne pas les reprendre. On a construit en urgence cet enclos, on vaut la peine, ce espèce protégé. Quand on vous dit à Tania qu'on ne fait pas les choses à moitié, quand vous nous faites des dons sur le site, vous voyez à quoi ça sert. Ça sert à fabriquer tout ça. Et croyez-moi, des enclos comme ça, on en a encore beaucoup à fabriquer. Donc on a toujours besoin de vous. Vous allez voir, ces babouins, c'est la récompense. C'est notre récompense à nous de notre travail, c'est votre récompense à vous de tous les dons que vous pouvez nous faire. C'est purement pour le bien-être animal. Comme en plus, on n'est pas ouvert au public, parce qu'on n'a pas le droit d'ouvrir, tout ce que vous financez, tout ce que vous aidez à financer, c'est une bonne action pour la cause animale. On a besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un moment magique pour nos babouins. Un moment magique pour la nature aussi. C'est la première fois qu'ils peuvent s'ouvrir comme ça, aussi loin, aussi longtemps. Il y a le mâle dominant qui a poussé un autre mâle pour sortir en premier. Va voir ce qui se passe. Non, non, il l'a dit, c'est moi. Et toutes les petites femelles ont suivi. Maintenant, ils vont découvrir l'enclos, ils en ont pour un bout de temps, à faire tout le tour, ils vont grimper petit à petit. Pour la sorte, ils observent le sol. Ils sont un peu désemparés. C'est le premier jour du reste de leur vie. Coucou mon loulou ! C'est parti ! Ouais, bravo ! C'est génial, c'est beau là ! C'est génial, c'est génial, c'est génial. C'est un bel accomplissement pour toute l'équipe. C'est un vrai bonheur de les voir comme ça. Même si on n'est pas spécialistes aujourd'hui, on peut voir qu'ils sont heureux. On voit des animaux heureux, ils sont sereins, ils sont calmes. Ceux-là, quand ils sont énervés, pas encore temps, ça se voit. Ils sont calmes, sereins, ils sont chacun des petits perchoirs et commencent à découvrir le paysage. C'est un petit pas pour la tanière, mais il y en a encore plein d'autres à faire. Et on a besoin du soutien de tout le monde, que ce soit nos animaux ou nos équipes sur place. Pour réussir à faire d'autres superbes emplos comme ça. Et vivre des moments comme ça, plein d'émotions. A tout bientôt ! Toute l'équipe, tous les soigneurs, tout le monde peut être fier de ce qu'on a fait. Et vous tous, le public qui nous aide à faire tout ça, vous pouvez être fiers de tout ça. Continuez à nous soutenir, ça sert à ça. C'est important. Et l'histoire continue. Et l'histoire continuera. Sous-titrage ST' 501